Dans cette séance, on commence par la première leçon concernant l'eau dans notre environnement. Le premier paragraphe, l'eau dans la nature, l'eau dans la baie A, l'ensemble des réserves d'eau dans la terre s'appelle l'hydrosphère. L'hydrosphère, l'hydrosphère, c'est une chanson de la malle, qui se trouve sur la salle ou sur la terre s'appelle l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est-à-dire que le chanson de la malle, comme le chanson de la malle, le chanson de la malle ou la terre. L'eau a un rôle important dans la nature, elle est nécessaire à la vie humaine, animale et végétale. La plupart des eaux, presque 99% se trouvent dans les mers et les océans. Il reste donc 1% de l'ensemble des gazelles d'eau disponibles dans la terre. Alors, la gale de la vie humaine, c'est presque 99% de la vie humaine, qui est en plus en plus de 70% de la vie humaine. L'eau a plus de 70% de la surface de la terre, tel que les mers, les océans, les lacs et ainsi de suite. C'est pourquoi la terre est en plus de la planète bleue. L'eau se répartit de la manière suivante. C'est-à-dire, on va savoir le pourcentage de la répartition de l'eau dans chaque type de réserve, soit sur la surface de la terre, soit sous sol. Ceci est résumé dans le tableau suivant. C'est-à-dire, on va savoir la quantité des mers et des océans, soit sur la surface de l'eau ou sur la terre, soit sur la terre ou sur la terre. Donc, les eaux des mers et des océans représentent 97,2% de l'hydrosphère. Et nous avons développé la termine de l'hydrosphère. On a pu dire l'hydrosphère. On a pu dire l'hydrosphère. Et nous avons l'hydrosphère, c'est la zone de l'hydrosphère. On va connaître l'hydrosphère. Donc, les glaces polaires représentent 2,15% de l'hydrosphère. Les souterraines représentent 0,63% de l'hydrosphère. Les lacs et les rivières représentent 0,01% de l'hydrosphère. L'atmosphère représente 0,001% de l'hydrosphère. Donc, on distingue 2 sortes d'eau. L'eau soleil représente 97,2% de l'hydrosphère. L'eau douce représente 2,8% de l'hydrosphère. C'est l'eau qui ne contient pas de salle. Donc, l'eau est omniprésente sur terre. L'eau présente 3,5% de l'hydrosphère. 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 L'eau présente 4,5% 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 de l'hydrosphère. L'eau présente 5,5% 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 de l'hydrosphère. C'est le passage de l'état gaz à l'état liquide ou bien solide. C'est le passage de l'état liquide ou bien solide. C'est le passage de l'état liquide ou bien solide. C'est le passage de l'état liquide ou bien solide. Les océans s'évaporent et se transforment en vapeur d'eau. Le vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et par suite se condense ou bien solide liquide et se transforme en niage. Ces niages se déplacent dans l'espace en donnant des précipitations telles que la pluie, les neiges et des glaciers. Les eaux de la pluie et les eaux revenant de la fusion des neiges et des glaciers forment un ruissellement sur la surface de la terre, pendant lequel une partie de l'eau s'infiltre dans le sol pour remplir des nappes. Une partie est absorbée par les racines des plantes. Une autre partie se jette dans les rivières. Et les rivières jette dans les fleuves. Et les fleuves transforcent l'eau dans les mers et les océans pour s'évaporer à nouveau. C'est le cycle de l'eau. Donc, c'est le cycle de l'eau. L'un de 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 l'un et l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un et l'un d'un de l'un d'un de l'un de l'autre La parole est en Première Syrie Bruno Peugeot Comment peut-on dire ce que l'on dit sud l'action d'a l' 𝘗 moi un notified L'évapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et se condense ou se l'écifier et se transforme en fin goutlet d'eau et aussi parfois des grises de glace pour former des nuages. إذن بخار الماء يصعد في الأجواء العليا فيبرد ويتكاتف أو تحدث له إيسالة ويتحول إلى قطارات من الماء أحيانا تكون مسحوبة بأجزاء صغيرة من التلوج ما يسمى بالفرد يعني التبرولي الكل ليكونا سحوب. Les nuages se déplacent et le temps se forment de pluie ou de neige. السحوب تتنقل في الفضاء وتسقط على شكل أنطار وتلوج. Les eaux de pluie et les eaux provenant de la fission des glaciers ou de sel en forme des rivières. 1.3 mAh et les eaux de pluie et les eaux de pluie et les eaux de pluie et le plus important est sur la fission des plants. Une partie de l'eau s'absorve sur les racines des plants. l'autre partie s'infiltre dans le sol pour remplir les nuages sous terrain et l'autre partie s'ajoute dans le fleuve. Les eaux des fleuves se jettent dans les mers et les océans pour s'évaporer à nouveau en décrivant le même cycle, c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est donc une succession d'évaporations, condensation ou bien liquéfaction, récipitation, infiltration et ruissellement. Le cycle de l'eau est donc une succession d'évaporations, l'évaporations, 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 l'évaporations et l'évaporations. L'ensemble des ressources naturelles de l'eau sont les eaux souterraines, les eaux de surface, les nuages et les neiges. Dans la partie suivante, on va savoir comment on teste la présence de l'eau dans une substance. Test de reconnaissance de l'eau C'est un peu de souci. 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 Le cycle de l'eau se forme d'un tableau. Donc, la substance à tester, pommes de terre, vinaigre, pétrole, huile, sucre, jaune d'œuf, pince, papier. Ce sont des exemples qu'on va tester. Est-ce que ces substances contiennent de l'eau ou non. Donc, on teste par le sulfate de cuivre à nidre, c'est-à-dire ne contient pas de l'eau et de couleur blanche. Et si on ajoute une petite quantité de sulfate de cuivre à une substance, si sa couleur change de la couleur blanche à la couleur bleue, c'est-à-dire que cette substance contient de l'eau. S'il reste blanche, c'est-à-dire que cette substance ne contient pas de l'eau. Et on commence. On observe que la couleur de sulfate de cuivre se change de la couleur blanche à la couleur bleue. Ceci signifie que la pomme de terre contient de l'eau. Donc, la présence de l'eau, oui. Donc, on prend le vinaigre. Le vinaigre, c'est-à-dire que la couleur blanche. Si on voulait un peu plus de l'acquisition de plus de la couleur de la couleur de COEUR à la couleur un significantly plus de l'arrivée en la couleur de la couleur du VINEGRE. On va avoir un peu plus de l'arrivée sur le FLAT que vous avez une couleur de la couleur du VINEGRE. mais le pétrole n'est pas à l'eau donc la présence de l'eau est non on a l'huile on a l'huile on a l'huile donc on a l'huile donc la présence de l'eau est non donc la présence de l'eau est non pour le sucre la même chose la couleur de sylphate de cuivre ajoutée au sucre ne change pas ceci signifie que le sucre ne contient pas de l'eau jaune d'oeuf aussi la couleur de sylphate de cuivre reste blanche et ceci traduit que le jaune d'oeuf ne contient pas de l'eau pour le pain si nous avons un peu de la couleur de sylphate de cuivre et nous avons apprécié que la couleur de sylphate de cuivre se change de couleur blanche à couleur bleue c'est-à-dire que le papier ne contient pas de l'eau c'est-à-dire que le papier ne contient pas de l'eau mais